L'édito Eco, Eric Leboucher des Echos. Bonjour Eric. Bonjour Bruce. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a fait des promesses sur les prix des transports ou sur la santé, mais les manifestations continuent. Les revendications sont plus larges en fait. Oui, le pouvoir brésilien est en réalité puni paradoxalement à cause de son succès. Jusqu'au début des années 90, le Brésil était commandé par des dirigeants politiques autoritaires, protectionnistes, populistes. Le pays avait plein d'atouts en matière première, mais il ne décollait pas. Puis Fernando Henrique Cardoso a ouvert le pays au commerce et aux investissements. Il a mené une politique monétaire et budgétaire très sérieuse. Lula a pris exactement sa suite. La croissance s'est enfin accélérée. Les Brésiliens ont trouvé du travail, se sont enrichis, est née une classe moyenne très importante, plus riche, plus éduquée. C'est elle qui manifeste aujourd'hui. Quelles sont les raisons de cette colère ? Par exigence. On retrouve d'ailleurs le même phénomène dans tous les pays émergents. La Turquie, l'Inde, demain sans doute la Chine. La classe moyenne réclame un progrès continu de sa situation économique et sociale, mais aussi la fin d'un système politique encore très largement corrompu. Dilma Rousseff l'a compris, elle a fait des concessions, vous l'avez dit, sur le prix des transports. Elle promet plus de médecins, plus de crédits pour une éducation meilleure, mais elle est débordée. Et elle l'est tout simplement parce que la croissance cette année va tomber à 1%. C'est un accident, elle va revenir. Mais les Brésiliens ont peur que la machine du progrès se soit arrêtée. Alors que peut faire la présidente Dilma Rousseff ? La classe moyenne est très exigeante et elle a raison. Le Brésil n'est encore qu'au 85e rang sur 186. A la moitié donc du classement de l'ONU sur le développement humain. La corruption politique est une honte. Ce que doit faire Dilma Rousseff est de répondre courageusement à ces demandes légitimes. Le Brésil est maintenant riche, il a de quoi payer des politiques sociales efficaces, mais il faut que les dirigeants politiques cassent les corruptions, les habitudes, les prébandes. Merci Eric Leboucher. Merci Eric Leboucher.